J'ai souvent le besoin de donner quelques coups de gueule en plus d'une façon générale il est plus facile de se représenter pour ce qui me concerne avec ce que j'appellerais une sale gueule comme plutôt que souriant et autres je sais pas le faire je sais pas trop le faire la plupart de mes personnages qu'il s'agisse de moi même ou de personnages fictifs ou de personnages réels que j'essaie de représenter souvent sont comme ça un petit peu austère et sévère c'est le cas de Don Quichotte qui est surtout au tableau c'est le cas de Don Quichotte qui est rarement je n'ai pas le souvenir de l'avoir représenté souriant il faut dire que dans le roman de Cervantes Don Quichotte est rarement souriant il est généralement stressé donc l'explication est celle là et puis anecdotiquement si je veux que mes petits-enfants me reconnaissent et reconnaissent le papy grognon il faut que je me représente comme ça là ils savent vraiment qui à qui ils ont affaire bon c'est voilà pour la pour ce qui concerne le clin d'oeil à votre artiste alors effectivement souvent dans mes tableaux avec très souvent il ya c'est plus qu'un clin d'oeil je dirais un hommage à mon épouse dont la silhouette apparaît très 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 souvent dans mes tableaux parfois de façon un peu incongrue bon ici ça se justifie parce que il s'agit d'une représentation d'atelier mais parfois même dans un paysage on peut retrouver sa silhouette et puis il m'arrive aussi de qu'on dirait je de rendre un hommage à certains artistes que j'admire contemporains ou pas ici c'est un hommage à domier dont on reconnaît le bronze j'ai oublié le titre mais c'est c'est un bronze que les spécialistes de domier reconnaîtront facilement et